c'est l'heure du dark souls 3 on est reparti sur cette aventure donc la dernière fois on avait commencé les catacombes on va continuer là dessus on va aller faire le on va explorer la zone de fond tant comble et on va aller tuer le boss donc on avait exploré la première zone jusqu'au premier feu de l'admitted zone ici on va prendre une ember donc c'est fort boyard les rangs c'est parti on est une part sur le chapeau de roue le chapeau de roue souvent c'est des clés de rat donc je sais que si je vais pas ici ça va trigger une invasion et je vais très probablement me faire casser les dents c'est parti je pense que le petit gars là il me one shot je pense que le petit gars là il me one shot hop on le pique ce qu'il y a de bien c'est qu'on est vraiment très mobile et qu'on peut aisément éviter ces attaques qui sont très lentes quand je dis ça évidemment je m'en prends une dans la gueule et hop on le pique on l'a buté ceci est fait et plus à faire on va aller par là je suis à la zone de l'angoisse il me semble vu qu'au plafond il y a un moult des animaux qui vont tomber comme ceci ces ennemis là quand t'as pas d'armes de feu c'est vraiment une plaie les roues ne veulent pas les roues tourner il y aura tant mieux parce que cela vaut mieux les avoir à l'arrêt que en roues libres comme ça par exemple pour un instant on a la chance pour un instant on a la chance une promenade de santé une promenade de santé je vous rappelle c'est la pire zone du jeu donc tout à l'heure donc tout à l'heure on va rencontrer un un genre de démon géant un de plus je vais vous montrer une petite tactique pas piquer des hannetons pour se débarrasser de un de plus il manque déjà les moules il manque déjà les moules putain jamais je vais tomber il refuse le combat c'est très bien wow mollo polo je suis mon gars je prends un mauvais item bref je te fous de travail oh la la il va nous faire boiter par ce zigoto quand même ça serait scandaleux ah pas mal la petite hachette de cartus on va monter ici ici il me semble qu'il y a des amigos qui sont prêts pour la bagarre on se recueille on se recueille ah ce coup de pied qui sort toujours quand on veut pas hop des cendres on garde les cendres et puis il va y avoir un petit pioche par ici wow il est ressuscité jamais aïe ça fait mal non il m'a fait du mal bon avant de parler de boss tout ça il faut faire le taf parce que là j'ai pas j'ai pas assuré allez faites boulette merci merci de votre soutien tu as moins son je crois mais non je veux dire facile le jeu on va retrouver le collègue avec collègue je t'ai manqué c'est chaud c'est chaud comme on dit j'évite cette jauge cette jauge de saignement qui monte très rapidement raté faut tellement pas que je meurs j'ai vingt mille âmes par terre là bas ça c'est fait ça c'est fait on va récupérer les âmes et déblayer le l'étage super arrière oh la la je suis en train de faire de la merde ah il met la pression il y a bon et là on va l'attendre on va attendre qu'il renaisse de ses cendres ah le fumier allez cousin facile ça en fait un de moins ça en fait un de moins je sais pas si c'est très présent de se balader avec vingt mille âmes comme ça je sais qu'il y a un archer un peu plus loin bon lui ne m'a pas vu ah là bas il y a le type qu'il faut détruire pour dégommer la boulette je joue sur playstation 4 je joue sur playstation 4 c'est le module de streaming là c'est le truc intégré à la ps4 oh il y a un truc oh il est fumé oh il est fumé est ce qu'il est rené là ? rené la top grosse blague tu vas faire quoi ? tu vas faire quoi ? vas y recule oh t'es gratuit oh elles sont là les flèches je vais tuer les gars là bas xp gratuit merci d'être venu merci d'être venu comme ça la boule en bas c'est cassé et on peut récupérer je ne sais plus quel item hein un krabi une jambe sombre bien entendu c'est la ps4 c'est vachement pratique c'est vachement pratique plutôt que de streamer à partir de ton pc là tu appuies sur un bouton ça stream quoi on va pas être un peu moins flexible au niveau des overlay de la personnalisation mais ça fait tout à fait le travail surtout à mon niveau je fais pas des grosses stream quoi ça fait très bien à faire je saurais pas te dire parce que j'ai toujours joué sur console j'ai jamais streamé à partir de mon pc j'ai enregistré quelques trucs sur le pc je sais même plus le nom du logiciel que j'utilisais mais globalement j'ai toujours joué et streamé sur console quoi à l'époque c'était avec les boîtiers là j'avais un Avermedia et la la foule en délire c'est les gens qui demandent des autographes ça c'est fait donc comme je disais c'est l'heure où il y a une petite astuce on va tomber sur un un démon un peu violent et une petite embrouille et une petite embrouille pour le doigtier là on a le collègue salut salut ah bah non il va s'embrouiller il faut que les deux s'embrouillent c'est loin d'être gagné là il va y avoir un fait battez vous voilà et là il se marre à de la gueule entre eux comment le le munich a défoncé le est-ce qu'il va défoncer le squelette non il en avait juste après le gros monstre ça va être à moi de le faire maintenant toujours rester bien mobile l'important c'est de toujours garder un peu d'endurance pour s'enfuir genre la barre verte faut pas qu'elle soit tout en bas il faut garder un chouïa pour faire une dernière roulade et s'enfuir alors là il me touche avec ça c'était la mort la ps3 j'aime vraiment bien c'est la première console c'est la première console que j'ai enfin sur laquelle que je me suis payé moi-même mais j'ai plein plein de jeux du coup mon regret c'est de pas avoir pu streamer autant que je voulais à l'époque sur la ps3 non 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 pour C'est un peu galère cet endroit là parce que s'ils apparaissent tous en même temps C'est bien rapidement problématique surtout que quand tu les tues ils réapparaissent une fois Oh là là le débile Raté Il y a des... si t'as déjà ton Avermédia... je sais pas si le game capture HD tu peux enregistrer mais je pense pas que tu puisses streamer Donc ce serait plus pour enregistrer le gameplay Sinon il y a les logiciels comme Sony Vegas ou... je me rappelle plus d'une... il y en a un qui est encore mieux mais je me rappelle plus d'une Donc là on va débloquer le feu de camp vers la zone suivante Hop là Donc nous voilà avec 30 000 âmes On va retourner à l'île cheveux On va dépenser nos âmes Un coup de fiole des stuces Bienvenue, parlez-le. Vérifiez-le, Tuck n'aura pas. d'équiper un petit chapeau pas encore de petits chapeaux si je peux mettre ça je peux mettre un anneau supplémentaire alors là c'est l'heure de la grande question cette année là pour avoir plus d'âme je vais mettre le capuchon déjà petite capuche il me faudrait un niveau de plus pour... ah ça je peux le mettre ça je peux le mettre mais ça me sert à rien ça se paraît ça ne me sert à rien ça ne sert à rien trop lourd trop lourd c'est trop lourd trop lourd dommage il va falloir bidouiller un truc merci je les ai tous joués quasiment à part Demon's Souls que je n'ai pas fini mais sinon Dark Souls c'est un peu ma série de la vie et bien la Black Blade elle a des bonnes stats elle a l'air stylé je n'ai pas les stats qu'il faut pour la manier il faudra que j'augmente un peu ma force si je veux utiliser cette arme aussi ça fait trop moche la capuche le style avant tout on va aller voir si on peut améliorer nos armes avant de reprendre l'exploration on a ce katana-ci on peut l'améliorer je vais améliorer celui-ci la différence entre ces deux là c'est que celui-ci il est un fusant feu du coup il se scale pas sur mes statistiques et celui-ci aura un scaling sur ma dextarité sauf que vaut mieux que j'augmente pas mes stats de dextarité j'augmente que la vitalité l'endurance, la vigueur vaut mieux un truc qui scale pas sur mes stats parce que ça ferait des armes moins efficaces il dit toujours la même chose donc on va aller se faire le boss je crois que je me suis trompé de feu non, peut-être pas j'ai l'impression d'avoir oublié un truc j'ai encore oublié d'améliorer ma fiole d'astuce donc on va aller se battre contre le boss qui est le... comment il s'appelle ? ouais je me suis trompé de feu Volnir je sais plus genre le roi je sais pas quoi bref le gros squelette avec des bracelets là on est bon je vais me faire rouler dessus bon ça c'est audacieux trop audacieux hop là ouah fou moi la paix toi j'ai pas envie pas ce soir j'ai mal à la tête ah il a chaud rien on va passer discrètement et on va pas faire la même bêtise deux fois il faut bugger l'affichage on ouvre le raccourci les âmes gratuites on attend qu'il y ait du monde qui vienne et on top presque il a failli m'avoir il n'y a personne à invoquer gros combat de boss on a propre je sais pas du tout ça vaudrait le coup de regarder les descriptions genre tu sais sur amazon ou sur les forums on a eu sur jeuxvideo.com enfin ça fait longtemps que je peux aller dessus mais doit avoir des des sujets dans les forums quel boîtier parce que bah en question de streaming j'y connais vraiment pas grand chose là c'est vraiment parce que la ps4 le fait directement donc la tactique c'est concentré sur le bracelet la main on a cassé le bracelet ah je suis pas bien je suis pas bien c'est pas un tir c'est pas facile de t'allumer Ah ! Ah je tape la voiture. P*** laisse-moi passer, laisse-moi casser ton bracelet à la con. Là il faut absolument avancer pour ne pas se faire tuer. C'est un p*** de poison. Oh la la ! Ça c'est la Mordia, tu comprends même pas. Ah je te parle en même. Bon, premier essai. Ça c'est un boss qui est très facile quand on est à plusieurs. Parce que tu te répartis le travail, ça brugne les bracelets. Et c'est réglé en déjeuner. La boulette ! Ouais. Ah là je te fais une Janet Jones. C'est ce que tu me fais écraver. Pardon. Ah, il y a une autre petite truc. Il faut passer par ici en fait. Si le pont est cassé. Oh ! Salut ! Vous avez vu Horace ? Oh, oui. J'ai cherché à haut et à bas. Oh, Horace. Oh, vous avez... Oh, vous avez abandonné moi ? Et hop ! Et hop ! On passe ici quand le pont est cassé. Ah ben j'ai bien fait d'y aller parce que... Du coup, je vois Henri pour la deuxième fois. Ce qui va faire avancer sa quête. Hop, on va manger une braise. Et on va aller se taper avec le boss. Round 2 ! Le gobelet ! Le gobelet ! Le gobelet ! Le gobelet ! Salopard ! Qu'est-ce qu'est-ce que je crois qu'il faut ? Qu'est-ce 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 qu'il faut ? Comme ça, il faut nous mettre très loin. Ça se passe. Je savais qu'il y avait une messe de musique. Ouais, c'est vachement un passage. Voilà ! Roule ! Roule ! T'as ta vie ! Ah, merci ! Je sais pas si t'es abonné au Twitch, mais... Si jamais, tu peux... Pour voir les prochaines vidéos en live. Globalement, euh... Le Youtube, c'est les rediffusions. Hop ! Ah bah par contre, on est pas bien. Comme si c'était pas assez chiant. Lâchez-moi le slip ! Ah bah oui ! Je roule pour ma vie ! Oh mon dieu ! Ah, j'hallucine, j'aimerais... Ah, j'ai une terre des yeux ! Ah là, j'ai pas été assez rapide. J'ai rapé trois fois mes attaques. Mais on a la méthode. Je commencerai par la main gauche, qui est vachement plus fiante. Et après, je ferai la droite. Allez ! Troisième essai. Troisième essai. Oh, j'ai failli éviter la boule, là ! LOL ! Hop ! Hop ! Hop ! Bah ouais ! Là, j'ai plus de raison de m'attarder. En avant. En avant et en avant. D'accord ! D'accord ! Où est-ce qu'il a mis sa main ? Oh, elle est plus. Elle est plus. Elle est plus, elle est assez à main. Là, on est bien. Là, on est très bien. On peut avancer. Et on évite la claque. Et la claque. Et la claque. Elle en part un coup. Et c'est gagné. C'est gagné. C'est gagné, mon sérieux. En avant. Le grand seigneur va l'unir. Oui. La lumière est de m'avoir buté deux fois. C'est bon. Les portes. En tout cas, ton pseudo Lama Yaourt, c'est parfait. T'aimes bien les Lama, t'aimes bien les Yaourt. Pourquoi se priver ? On va allumer le feu, comme dirait Johnny Hallyday. Je vais aller allumer le premier feu ici. Bon, ici ça spoil, hein. C'est Erythril. Regardez-moi la magnificence de ce paysage. Non, ce jeu est tellement stylé. C'est tellement stylé. Je ne vais pas aller là tout de suite. Je ne vais pas faire cette zone-ci maintenant. On va faire les choses dans l'ordre. On va d'abord retourner au sanctuaire de l'icheveu pour dépenser ses âmes durement acquises. Et on va faire, après il y aura la zone la plus chiante du jeu. Je ne vais pas aller là tout de suite. Je dis ça à chaque fois. Mais là, c'est la vérité parce que... Parce que ça met vraiment cher. Enfin, ça va, ça sent la rage. Ah, c'est plus les... Elgato, je crois. Il y a d'autres types de boîtiers qui permettent de streamer. Je ne peux pas améliorer ça. Je ne peux pas améliorer ça. Le fouet. On en avait parlé hier avec les potes. Je crois bien un perso qui utilise le fouet une fois. L'arc noir de Faris. On va le mesurer. Pas de bouclier. Les bouclier c'est pour les fées de... C'est vrai que ça date un peu ce truc-là. Donc lui, je lui achète ses magies en fait juste pour récupérer son anneau à la fin. Puisque quand tu lui achètes 15 sorts, il t'offre un anneau qui permet de marcher silencieusement. Ce qui est sympa quand tu joues un perso rapide comme ça. Et donc on va aller à la tombe abandonnée comme tout à l'heure où j'étais allé par heure tout à l'heure. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien parce que je déteste ce putain de niveau. Je déteste vraiment ce niveau. Je vais faire avancer la quête de ma chambre. En allant à tuer. Voilà pourquoi j'adore ce niveau. En allant à tuer Horace dans la cave. Donc je ne fais pas les choses dans l'ordre. Je ne fais pas le niveau dans l'ordre. Mais ça on le trouve à la fin. Et là on a envoyé Horace. Et là on a envoyé Horace. Je vais pas prendre les bonnes manières. Ça marche très bien en joueur contre joueur. Enfin en pvp. On voit que le mec bourre la garde. Ah il m'a eu. Tu vois que le mec reste tout le temps en mode. Oh il a changé de direction. Non non non. Tu vois que le mec bourre la garde. Tu mets un coup de pied. Et tu peux aisément lui faire un coup de critique. Et tu peux aisément lui faire un coup de pied. Et tu peux laisser un coup de pied. Et tu peux laisser un coup de pied. je vais vous montrer un autre petit truc un peu caché dans cette zone là on va le faire maintenant comme ça je pourrais désactiver l'arbalète plus tard parce que comme vous voyez on est dans un marécage puant et il y a une arbalète viande qui nous tire dessus et en fait dans le fond du niveau il faut que je retrouve quelque part au fond à gauche il y a un mur derrière le mur il y a on peut apercevoir un objet le mur est là bas ce mur de briques là et en fait on va se mettre devant le mur pour attirer le tir de l'arbalète voilà ça c'est fait le short strike on reviendra le voir quand on aura désactivé l'arbalète parce que le vert géant lui fait l'arbalète c'est juste pas faisable c'est faisable bien entendu mais c'est excessivement casse-puis hop on récupère les petits notes et on active le profil et maintenant commence l'angoisse l'angoisse du niveau que je déteste par dessus je suis chance à avoir un pnj qui m'aide ici ah oui bah voilà on va le prendre avec nous on peut faire le café lui on peut complètement faire c'est le gars qu'on a on a dégommé tout à l'heure il a des remords il va nous aider c'est comme dans les shonen les mecs tu les bats du coup après ils disent ouais je vais t'aider maintenant je reconnais ta valeur le mec il tape je sais pas quoi oh mon dieu c'était une vie d'étabre aussi regardez le il ne m'aide pas qu'est-ce qu'il fait mais que fait-il regardez moi c'est abruti c'est avec moi et on va par là il y a tellement de vie il n'est pas si ça on peut venir oh ma barre de vie oh finalement il pourrait être utile ah j'étais empoisonné hop là ils ont eu la gueule je connais ça c'était la mort oh la débilité du perso je sais pas si je m'en sortirais pas mieux ou tout ça je sais pas si je m'en sortirais pas mieux ou tout ça sort 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 je savais qu'il était là en plus mais ah celui-là irasiste trop cette zone-ci c'est fait on va aller en bas se taper avec les gros le type a pu de vie là il s'est fait entrezonner la droite c'est le moment plus beau sur le crier il va ouvrir votre âme au moins c'est la merde c'est la merde voilà pourquoi on va parler du nombre de trucs vas-y maintenant j'esquive que dalle tellement renou tellement renou il reste un là il va me toucher par une dans une vacance putain là ça va être dur là je vais en chier je pense non j'ai amélioré le truc je pense que je vais couper ma VOD ici je vais faire une petite pause parce que je suis pas prêt psychologiquement pour ce niveau de merde toutes les infos sont en bas de l'écran le twitter qui permet de suivre en général je dis à l'avance si je vais stream ou pas il y a les liens pour rejoindre le stream au moment où je commence à diffuser n'hésitez pas à vous abonner et merci à tous ceux qui ont commencé à suivre et qui sont passés sur le stream des bisous non